Alors, pour l'exercice suivant, nous allons arrêter avec les constructions de phrases. Nous allons nous rebaser sur la lecture pour être sûr que l'alphabet hébraïque soit bien assimilé. Je vais vous demander d'écrire les mots suivants. Alors, voilà la manière dont je vais les écrire en alphabet cursif. Ab, bag, mag, Yad, Dand, Deg, Et enfin, GAD. Voilà la transcription, alors j'espère que vous voyez tout, AB, BAG, MAG, YAG, BAG et GAG. Voilà, GAD est là, il peut faire ça que l'habit publique, parce que j'avais un petit problème informatique, mais bon, on n'a pas été coupé. Et oui, pour commencer à lire et écrire en hébreu, il faut bien sûr bien assimiler l'alphabet, sinon ça ne sert à rien. Ça n'assimile pas bien l'alphabet, on peut continuer pendant des années, c'est comme si on lisait du chinois. Donc on va reprendre avec d'autres exercices. L'air, en, ben, et, sel, GAD. Alors, on va écrire. Nair, en, ben, et, Seine. Guerre. On continue. Char. Rom. Com. Neuf Leur Seul Voici les mots qui ont été écrits. La correction de la dictée que je viens de vous faire. Alors, si j'entends une dictée aujourd'hui, c'est parce que j'ai bien compris que la dictée que je vous avais demandée en prenant un passage de la Torah avait été compliquée pour beaucoup d'ébraïsants. Donc, je voulais que vous assimiliez bien l'alphabet. Alors, il n'y a pas de secret pour assimiler l'alphabet. Il faut écrire. Écrivez, même si vous n'écrivez pas de l'hébreu. Utilisez les lettres que vous connaissez pour écrire des mots, des sons, des noms de personnes. Essayez de les transcrire avec l'alphabet hébreu. Et vous apprendrez, vous verrez, vous apprendrez les lettres facilement. Ça marche comme sur des rouleurs. Il suffit d'écrire. Pour lire, à force d'apprendre la langue, vous apprendrez à lire aussi les mots qui s'en réfèrent. Ce qui est prouvé scientifiquement qu'on ne les lit pas vraiment. En vérité, on reconnaît les mots.